La météo a annoncé quelque chose de suffisamment grave dans la vie. et dans l'état, dans les états environ, ils ont même pensé que nous avons emulé notre fête et que ce n'était pas possible de sortir aujourd'hui. Vous avez bravé ce temps-là et déjà avec ce nombre-là, je trouve que vous êtes nombreux à venir célébrer la fête de Mouvelle-Ange avec la communauté des Niroises. Et pour cela, ce serait bien que vous vous applaudissiez vous-même. Ce qui est bien dans tout ça, quand il y a moins de gens et qu'il y a beaucoup de nourriture, c'est que ça va suffire. Et on va faire tout beau, on va emmener à la maison. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc les gens m'ont dit aussi, ce pourquoi on n'est pas venu au fête des Noises, c'est parce qu'on parle beaucoup et on ne danse pas après. Et puis après, il est temps de rentrer et on a pris tout le temps de parler. Donc le bureau a pris une option. Vous allez voir, deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes de la grosse à droite. Donc en dix minutes, on a terminé le bonheur d'abonnage et la fête commence. Est-ce que ça va ? Ça peut aller comme ça ? Donc Papa Roubert, c'est vous le doyen de la communauté. C'est vous, vous êtes, faites partie des gens qui ont créé votre communauté autour de Papa Seigneur, autour de tous les autres, de ceux qui disent, avec tout ce nom là que je ne peux pas citer, je suis mal classé parce que moi je suis un jeu, je viens d'allier. Donc Papa Roubert va venir pour la prière et il sera suivi d'une autre personne, ainsi de suite. Juste à ce que nous puissions fermer le banc de la réduction. Et avant que Papa ne commence, encore une fois, grand merci à l'autorité qui est venue soutenir notre initiative. Merci à Maratheur de la Consulgénérale que vous avez apporté très fort. Merci à Maratheur de la Consulgénérale. 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 d'une petite prière qu'elle a l'habitude de faire pour nous. Merci de l'harmonie, très fort madame. Pour l'amour, elle est membre du bureau. Elle vient. Merci. Je suis tout pour ça. Notre remercie pour ce qu'est-ce qu'on est ici. Pour tous ceux qui l'ont précédé et pour les moments qui sont venus. Nous voici assemblés pour fêter l'année 2019. Nous te demandons de protéger tous ceux qui sont présents, de veiller sur ceux qui sont encore en route et de veiller sur tout le monde lorsque nous serons prêts à partir. Bénis les mets que nous allons manger, bénis les croissants que nous avons commencé à conserver et procure du pain à tous ceux qui nous n'ont pas. Nous te demandons tous ici que nous avons des gens qui nous ont recevents. Nous avons le président de l'alliance, monsieur Justin Abadha. Merci à tous. Nous avons le SO, le secrétaire de l'organisation, monsieur Dwayne Odenou. Nous avons la SGA, madame M. Gougou-Branou. Nous avons la secrétaire chargée de l'affaire Témini, madame Ndou. Nous avons la secrétaire âgée de l'organisation, madame Gougou-Branou. Et vous-même ? Et Gougou-Branou, je m'appelle Yacine Tassava, et je suis le secrétaire général de l'Alliance. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, et bonne heureuse année. Merci d'être venus. Nous sommes ravis de vous voir. Et vraiment, avec le temps qui fait de l'hôp, personne ne savait pas que quelqu'un allait être ici, il y a eu une seule personne à l'avenir, mais vous avez fait l'effort d'être ici, malgré vous. et que Dieu, qui nous a envoyés, qui nous a amenés ici, vous accompagnés à la maison sainte et sainte. Et bonne heureuse année. Merci. Je voudrais remercier les femmes, les femmes, les femmes. Je remercie le sucre et le sel. Les Béninoises. Vous êtes très, 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 très solides. Et vous êtes très gentilles. Et vous êtes très séviables. Et dès qu'on a quelque chose à faire, vous êtes derrière l'association. Vous préparez, vous engagez de notre façon. Et je vous remercie infiniment. Les femmes. Je remercie les frères Mélis d'Arao. Premièrement, je remercie Mme Sonovie. Merci. 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 Je voudrais remercier sincèrement aussi Mme Ousso. Grand merci. Mme Agbada. Et ensuite, je remercie Mme Sastre. Mme Ami. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Je remercie Juliette Locosso. Je remercie aussi Mme Tonlodé. Je remercie Marguerite. Je remercie Mme Soumaturé. Je remercie Mme Sosou Chantal. Je remercie Mme Virginie. Je remercie Mme Planou. Mme Loéla. Mme Gaza. Merci infiniment. Nous remercions ton mari. Et nous remercions toute la famille pour tout ce que vous faites. Mme Tantou. Moi même. Oh. C'est sweet. Oh my. Merci beaucoup. Et je remercie les hommes aussi également. Oh, c'est gentil. Enfin. Les couloirs sont ceux qui sont pour arranger les choses et pour rendre la fête si belle. Je vous remercie. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu vous accompagne ce rapport dans vos foyers et dans votre raison. Et je vous souhaite une vraie bonne heureuse année. Merci. Merci. Soyez les bienvenus vous m'entendez. Merci. Moi, personnellement, je suis très heureux d'être là ce soir et je dois remercier le président Justin Albatin. et aussi, je dois saluer très sincèrement notre consul général qui est toujours à notre côté, qui nous supporte. vraiment, je tiens à le remercier sincèrement. Bon, maintenant, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux de santé, d'abord, de bonheur, de paix, l'amour, beaucoup de joie, bien sûr, beaucoup d'âme, que Dieu dans son dans son dans son dans son infini nous accorde la paix. Je ne veux pas aller très loin pour ne pas remercier les deux. Je vous souhaite tous bonne et heureuse année que Dieu de Dieu puissant nous accompagne et que Dieu de Dieu puissant nous donne une belle meilleure santé pour la nouvelle année. Merci. Je vous souhaite. Merci, Charles. Et comme je suis toujours un jeune président, je me permets de vous donner. Mes chers frères, je suis tellement heureux de pouvoir l'envoi ce soir autour de notre consulité. et ce plaisir est vraiment partagé. Tout simplement, comme j'ai deux minutes, je ne voudrais que vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Je souhaite une année pour notre alliance, une année de paix, d'union et de solidarité. J'espère que Dieu va nous écouter ce soir. On a eu trop de problèmes dans le passé et j'espère qu'avec l'animé de notre consul général, nous aidera à unir cette alliance davantage. Je vous remercie. Mes chers frères, de l'alliance, honorables invités, son excellence, consul général, c'est un grand plaisir pour moi et pour tout le bureau exécutif de vous voir tous ici, ce soir, à cette occasion d'échange de vœux. Alors, comme précédemment annoncé, le bureau exécutif voudrait que cette occasion de nouvelles installée ce n'est pas simplement soit une tradition pour nous. Que ce soit une tradition pour nous et l'invente New York, New Jersey, Connecticut. Et ceci, bien sûr, en plus de nos autres rassemblements. Nous vous souhaitons donc tous, vous qui venez de New Jersey, vous qui venez de Connecticut, vous qui venez de Washington, je dois le connaître ici à présence à Paris, nom du vice-président de Médien Diaspora, monsieur Alfred Kiki. Je vous remercie pour vous d'attendre. Bien sûr, le temps était annoncé depuis quelques jours et nous savions, ou plutôt, nous croyions que la neige empêcherait cette fête. Bien sûr, ce climat a empêché beaucoup de personnes d'être là ce soir, parmi ceux-là, nous savons que le Haut Conseil des médiums de l'instituté devrait être représenté, mais ils sont empêchés par le temps, parce qu'ils ne savent pas comment se retourner si ils arrivaient à venir. donc ils s'excusent auprès de, disons, ils vous présentent leurs excuses. Je vous présente encore une fois mes voeux pour cette nouvelle année de 2019. Que cette année soit une année de santé, succès, prospérité, longilité et beaucoup d'amour pour vous et pour vos familles. Que cette année amène beaucoup de paix à l'Alliance des Béninois des Lumières et des Lumières et des Lumières et des Lumières et des Lumières. Que l'année 2019 nous donne la solidarité dont nous avons tant besoin. Alors, nous avons promis que cette soirée soit une soirée de réjouissance. Je voudrais tout de même profiter de l'occasion pour vous remercier tous pour vos supports, vos soutiens, vos apports en tout temps. L'exemple, c'est ce soir. Un merci particulier encore à nos bonnes soeurs, aux bonnes dames qui ont fait la cuisine que nous allons déguster très bientôt. En quelques instants. Un merci particulier à vous. Nous vous remercions pour votre soutien au cours de l'année découlée également car vous avez toujours été présents. En août, lorsque l'alliance des béninois de New York de New Jersey et de Connecticut avait été contactée ou abrêtée la journée des béninois de l'extérieur, nous avions volontairement choisi New Jersey, Newark, pour abrêter cette grande raconte-là parce que nous voulions que l'alliance des béninois de New York New Jersey et de Connecticut et de Connecticut. Mais pourquoi vraiment son nom de cette alliance-là ? C'est pour cela que cette réunion a été organisée à New Jersey et nous sommes en train d'étudier la présabilité ou disons l'organisation d'un événement de ce grand envergure à Connecticut pour que nos frères et soeurs de Connecticut aussi se sentent partisans complets de cette alliance que nous formons, c'est-à-dire l'alliance des béninois de New York de New Jersey et de Connecticut. Alors, je ne vais pas tenir le fondamental, je l'ai déjà fait pour ne pas n'excuser. Il y a une chose qui m'importe. Si nous arrivons à réussir au moins un de nos paris, c'est-à-dire rassembler tous les frères et soeurs de ces trois secteurs, ce serait déjà un grand arti bien sûr, je sais qu'ensemble nous allons réussir beaucoup plus de défis, beaucoup plus de missions car étant ici, nous sommes en mission. Nous sommes en mission comme des béninois qui avons laissé nos parents ou nos frères et soeurs au bénin pour être ici. Donc, nous leur donnons quelque chose car le fait que nous soyons ici n'est pas complètement un hasard. Donc, ensemble, nous allons réussir beaucoup plus de missions. sans plus tarder, je vais passer le micro à son excellence pour que vous vous livrez ces vœux avant que la fête le mange effectivement. Je vous remercie. merci, monsieur le président de l'avion des béninois de New York, de Connecticut et de New Jersey. Merci à toutes les personnes remarquables installées à la table de l'honneur ici. merci à tous les béninois et à tous les béninois qui, comme nos prédécesseurs ont eu à souligner, ont cravé le temps pour venir. Alors, monsieur le président, je voudrais vous dire un merci pour l'invitation adressée au consulat Général et donc au gouvernement du Pénéral. Cette invitation témoigne de ce que les béninois que vous êtes, que nous sommes se souviennent tous ensemble d'où ils viennent. De notre pays, le Bénin, qui, malgré toutes les divergences que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne, de part des relations que nous entretenons les uns avec les autres, est un point de jonction, un point de cohésion. Cela fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer ses frères, ses soeurs à l'extérieur. Alors, moi, je voudrais vous dire au début de cette année, bonne et bonne année 2019, je voudrais également ajouter ceci, que le consulat général du Bénin est la maison de tous les béninois, qu'ils soient nantis aux États-Unis, qu'ils soient moins nantis, qu'ils soient jeunes, plus âgés. C'est la maison de tous les béninois et la destination première de tous les béninois. Je pense que nous faisons l'effort au niveau du consulat d'accueillir au mieux tous les béninois qui viennent avec leurs différents problèmes. Nous essayons de les aider au mieux. Je voudrais vous inviter à surpasser toutes les contradictions inutiles. Alors là, vraiment, inutiles. Je pense que nous sommes l'un des rares pays où, on remarque sur les réseaux sociaux qu'on s'est juré. Ça n'est pas normal. Si vous n'en aurez pas à votre maison, si vous ne vous respectez pas vous-même, personne ne vous respectera. Les meilleurs ambassadeurs que le Bénin a, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un fonctionnaire de l'État béninois que vous tous ici vous payez. Que tous nos parents au village payent les impôts pour qu'on paye. Les meilleurs ambassadeurs du Bénin, les meilleurs consuls du Bénin, c'est vous-même. Et je voudrais vous remercier pour le bon comportement remarqué au niveau du gouvernement américain lorsqu'il s'agit des ressortissants du Bénin. Rares, très rares sont les Béninois qui se trouvent dans les couloirs des prisons américaines. Je voudrais dire que c'est une liberté nationale. Ça veut dire qu'au Bénin, il y a du potentiel. Parce que le développement commence par la rue. Lorsque vous rencontrez des gens dans la rue qui sont corrects, des personnes bien élevées, ça veut dire qu'on est prêt pour se décoller. Et je pense que vous êtes bien et le gouvernement a la responsabilité de vous accompagner dans vos projets. N'ayez pas peur. C'est vrai, on a un pays qui aimerait avoir plus de ressources qu'il en a aujourd'hui. mais ce pays ne vous a jamais oublié. Si le gouvernement avait plus de moyens, le gouvernement mettrait plus de moyens à la disposition des Béninois de l'extérieur. Et l'implication des Béninois de l'extérieur dans le développement du Bénin est une priorité du gouvernement talent qu'il a mis dans ses axes principaux d'action. C'est dans le programme d'action général du gouvernement. Donc, personne n'est inutile. Tout le monde est important pour notre pays, pour le gouvernement. Il reste à définir les meilleurs canaux pour atteindre les Béninois à l'extérieur. Et nous pouvons déjà vous dire merci pour tous les apports que vous faites à vos familles de rester au Bénin parce que chaque fois qu'un Béninois de l'extérieur envoie de l'argent, que ce soit qu'il s'agit du dollar, de l'euro, en tout cas, toutes sortes de devises au pays, ça aide le gouvernement lui-même à alléger les souffrances des Béninois à l'intérieur. Donc, je voudrais vous dire merci parce que ce n'est pas facile de laisser sa famille et de se retrouver à l'extérieur. Pour tout le monde au Bénin, vous êtes riche mais personne ne les a arrêtés ce que vous vivez aux Etats-Unis. Et ça n'est pas facile de vivre aux Etats-Unis et je voudrais vous dire que je vous admire. Je ne sais pas si, si je n'étais pas fonctionnaire, payé par l'État du Bénin, si je pouvais mieux faire que vous. Donc, je vous invite à vous. Donc, ma présence ici, prioritairement, consiste à vous témoigner du respect, de l'admiration, de la fraternité et de l'amour. Je me sens heureuse d'être convidée parmi les autres au sein de la communauté béninoise. Mon souhait, c'est que même ceux qui m'injurient tous les jours, sans savoir exactement qui est la consule générale, sans savoir à quel est l'âge du gouvernement, j'espère bien que la prochaine fois à New York, on verra aussi M. Denis Azomba parce qu'il est béninois. Dites-lui bien que le consulat est aussi sa maison. Je ne pense pas que le président actuel ait un intérêt à ce qu'un béninois lui tourne le dos puisque en acceptant la charge de président de l'alliance, il accepte aussi les insultes, les cartes, et c'est tout avec. Ça fait partie de la vie et je vous invite à continuer le débat. Je vous remercie. Je veux donc vous annoncer aussi qu'il y a eu l'Assemblée Générale le 10 mars 2019. Notez bien l'Assemblée Générale le 10 mars 2019. L'heure et l'adresse seront communiquées ultérieurement. Bien sûr, l'un des points importants de ce jour-là sera la révision de nos tests pour pouvoir se mettre à l'actualité de ce que nous sommes, de ce que nous vivons et d'où nous allons. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada